... Mon nom c'est Zach O'Reo, mon blase de graffiti. J'ai commencé par le graffiti pendant pas mal de temps, vraiment vandale, juste pour se déchaîner, s'amuser un petit peu. Donc ça fait maintenant 4 ans que j'ai bougé à Barcelone pour ouvrir mon showroom, mon atelier et tout. On peut retrouver tout mon taf, donc à la fois sur des vêtements, sur des tableaux, sur des murs, ça peut être vraiment un peu toutes sortes de trucs. J'aime bien choper un petit peu des trucs qui sont connus de tous, Mickey par exemple, ou toutes sortes de conneries, et le faire un petit peu plus provoquant, un petit peu plus rigolo, interpeller un peu avec des trucs de tous les jours. Donc par exemple, mon logo par exemple, c'est un nounours, donc toutes les petites filles ont un petit nounours, où tout le monde en a un quand ils sont petits, mais les miens sont un peu super vénères. J'essaie de parler un petit peu des influences que j'ai pu avoir. En France, on a grandi avec les fables de la fontaine, c'est de personnifier un petit peu des animaux, d'ajouter de la couleur dans la rue tout simplement, c'est pour ça que j'utilise des gammes de couleurs qui sont assez variées, assez flashy, tout ça. Déjà une cabine ici, c'est quand même assez honoré de faire ça, et puis surtout dans ce cadre-là, où on est plein aujourd'hui à peindre en même temps, du coup, on peut faire des pauses, parler un petit peu, voir un peu ce que les autres font, comment ils bossent, et c'est une expérience qui est vraiment super. J'ai toujours été fan de dessin. Dessin m'a emmené à la peinture, aux toiles, au graffiti, et aujourd'hui je mélange tout ça. Il y a des symboles aussi, comme l'abeille, qui sont assez récurrents. C'est un animal que je trouve qui est assez important, parce qu'il est de plus en plus menacé. Sans abeille, il n'y a pas beaucoup de vie. Chacun essaie de créer des univers pour que chacun puisse raconter son histoire. Il y a plein de petites histoires dans une, et qu'à la fin, on ne sache plus exactement quel est le début, quel est la fin, pour que chacun puisse avoir son interprétation. Je tente de transmettre l'énergie dans mes couleurs, pour donner tout l'amour que j'ai pour l'art et pour la rue, et pouvoir passer cette émotion que j'ai sent avec mon travail, pour que les personnes qui le voient, puissent cette énergie et se sentent, je ne sais, peut-être embrassées par mon travail. Quand j'ai peinté, je me sens très connecté avec mon mur, c'est presque comme de jouer avec lui. Et je pense que quand les personnes le regardent, je peux sentir la énergie que j'ai mis en train de faire. et je pense que j'ai mis en train de faire. et je pense que j'ai mis en train de faire.